Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Leur combat a beau remonter à deux mois, Cédric Dumbé et Beyizang Gurshan Soudinov continuent d'alimenter l'actualité. Le premier sang n'est d'ailleurs encore une fois pris à Baki, il y a quelques jours, ne mâchant pas ses mots à son sujet. Tout est rentré dans l'ordre, ou presque. De retour aux affaires le week-end dernier, Cédric Dumbé a renoué avec le succès dans la cage face à Jalil Willis. Ce dernier avait annoncé qu'il allait massacrer l'ancien kickboxer devant le public parisien, mais c'est l'américain qui s'est incliné dès le premier round après s'être fait rouer de coups. The Best en profite donc pour revenir dans la colonne des victoires et en a profité pour faire un bond de géant au classement mondial des Welterweitz. Mais s'il n'a connu qu'une seule défaite depuis sa reconversion au MMA, celle-ci risque de le suivre pendant encore très longtemps. Malgré l'issue très controversée de son combat contre Beyizang Gurshan Soudinov en mars dernier, le fait est qu'il a officiellement perdu. Cédric Dumbé démonte encore Bakishan Soudinov. Furieux contre l'arbitre Marc Godard qui a mis fin à l'affrontement alors que lui voulait simplement retirer la fameuse écharpe de son pied, Dumsed l'est également contre Bakishan qui refuse la revanche, affirmant que la PFL ne l'a toujours pas payé alors qu'il négocie pour débuter à l'UFC en septembre prochain. Parité de l'émission MMA Hour il y a quelques jours, il en a donc rajouté une couche sur le franco-tchétchène. Il fuit le combat. Après le combat, c'était le seul moyen pour lui de gagner un combat contre Cédric Dumbé donc il ne va jamais, jamais, jamais remonter dans la cage pour affronter Cédric Dumbé, parce qu'il sait ce qu'il a ressenti pendant le premier round. Son plan de jeu était de m'emmener au sol et de m'y maintenir, et peut-être de me soumettre ou de me finir au sol. Mais il n'y est pas parvenu. Du coup maintenant, il se dit, je ne peux pas battre ce gars. Merci Dieu, merci Léchard, merci Marc Godard. J'ai gagné contre Cédric Dumbé. Si vous lui demandez, bien sûr qu'il vous dira. J'ai battu Dumbé, partez qu'à au frère. Pourquoi je remonterai dans la cage pour l'affronter ? Il fuit le combat, il ne veut pas se battre. Je comprends ça, difficile de faire plus cinglant envers la pépite de la resse, mais Dumbé y est parvenu en concluant avec un tacle fracassant. Je pensais que c'était un homme, genre un vrai mec, mais ce n'est pas le cas. Donc je passe à autre chose, mon prochain combat sera contre Anthony Pettis, qui est bien meilleur que lui. Passons à autre chose, Cédric Dumbé en est bien conscient, les chances d'obtenir une revanche contre Bakishan Soudinov sont très minces. D'autant plus embêtant pour lui que sa défaite, aussi polémique soit-elle, lui avalue énormément de critiques alors qu'il avait passé son temps à Trash Talker le jeune franco-tchétchène en amont de leur combat. Sous-titrage ST' 501